Bonjour à tous et bienvenue dans Earth of Iron 4, le nouveau jeu Paradox qui sort le 6 juin. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter le jeu. Donc pour tous ceux sur ma chaîne qui ne connaissent absolument pas forcément les jeux Paradox, je vous invite à regarder, ça peut peut-être vous intéresser. C'est un jeu qui traite principalement et exclusivement même de la seconde guerre mondiale. C'est un jeu de grande stratégie comme c'est le faire les Paradox. Si vous êtes habitué au jeu Paradox mais que vous n'avez jamais joué à Earth of Iron 3, je vais vous expliquer un petit peu les bases et dans le deuxième épisode, quand on va vraiment commencer à jouer, j'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure les différentes mécaniques de gameplay. Pour tous ceux par contre qui sont déjà des grands experts peut-être ou des personnes qui sont habituées à Darkest Hour ou à Earth of Iron 3, je tiens juste à vous dire que je n'ai joué que quelques heures à Earth of Iron 3 parce que c'est un jeu dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Bien que j'ai suffisamment joué pour en comprendre on va dire les mécaniques de base pour être capable d'expliquer un peu comment fonctionne le jeu sans forcément aller dans le détail des mouvements de troupes. Ce 4 est beaucoup plus facile d'accès, mieux foutu sur vraiment plein d'aspects, j'ai déjà joué une dizaine d'heures dessus, j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter. Il est vraiment super. Je vous invite à être indulgents si vous êtes des gens qui maîtrisez déjà énormément le jeu. Je ne suis pas un expert, par contre je pense que si vous ne connaissez pas je serai peut-être capable de vous amener à apprécier le jeu et à peut-être le prendre en main vous-même si vous voulez vous y mettre. Donc c'est un let's play, on commence un véritable let's play. On va jouer alors que comme vous pouvez le voir je jouais la France. Mais on va faire une nouvelle partie et je pense que nous allons justement jouer la France à nouveau parce que je voulais faire une première partie histoire de m'entraîner et de voir si j'arrivais à survivre à la Wehrmacht, l'armée allemande. Et j'y suis arrivé dans ce test là mais peut-être que je n'y arriverai pas dans ce nouveau test là. Donc quand vous démarrez la partie vous avez le choix en fait entre deux dates de départ. Vous avez le choix entre commencer le 1er janvier 1936 qui est la date la plus back in time, la plus ancienne dans le temps dans laquelle vous pouvez jouer ou sinon le 14 août 1939. Donc en gros ici vous pouvez avoir le temps de préparer votre nation à la guerre alors qu'ici vous êtes déjà au moment de la guerre. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de mettre en place la stratégie que vous voulez mettre en place. Là c'est vraiment pour plonger directement dans la bataille et ici c'est plus pour prendre le temps. Donc nous ce qu'on va faire on va prendre le temps. Donc il risque de se passer quelques épisodes, je ne sais pas combien, j'essaierai de laisser le temps passer vite quand même, mais il va falloir qu'on joue à peu près 3 ans voire peut-être 4 ans avant que la guerre ne se déclenche. Donc au début ça va surtout être gestion de notre nation, mise en place on va dire de nos troupes, de nos divisions, ce genre de choses. Donc on va partir en 1936. Comme je disais, nous allons prendre la France. Alors ici en fait on a le choix entre les nations majeures de la seconde guerre mondiale. Donc nous avons la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni pour les alliés. Nous avons le Reich allemand, le Reich allemand, l'Italie. Alors oui, sur les prononciations, ce n'est pas la peine de me reprendre, je sais qu'elles sont mal, elles sont mauvaises et je ne suis pas quelqu'un de très bon avec les prononciations. Et honnêtement, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je trouve cruciale. Voilà. Le Japon. Ensuite, nous avons enfin l'Union Soviétique qui représente le Comintern. Au début de partie, il n'y a que le Royaume-Uni dans la faction des alliés. Le Reich allemand, le Reich allemand, Reich allemand, dans la faction de l'Axe. Et il me semble l'Union Soviétique dans la faction du Comintern. Et la France peut rejoindre les alliés, mais en commençant en 1936, on peut très bien se démerder pour rejoindre d'autres factions. Dans ce let's play, on va faire une approche historique. C'est-à-dire qu'on va essayer de rejoindre l'Alliance avec le Royaume-Uni pour lutter contre l'Allemagne, ce genre de choses. Mais juste pour que vous sachiez, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ça et vous pouvez très bien choisir autre chose. Pareil, vous pouvez très bien choisir un autre pays. N'importe quel pays dans le monde est disponible. Vous n'êtes pas obligé de choisir parmi ces nations qui sont présentées. C'est juste que ce sont les nations principales et probablement pour commencer la partie est plus intéressante à jouer. Donc la France, elle a trois esprits nationaux qui sont appliqués. Alors déjà, c'est une démocratie. Donc il y a certaines choses qu'elle peut faire, certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas déclarer la guerre à un pays du même groupe idéologique. C'est-à-dire, elle ne peut pas déclarer la guerre à deux démocraties. Alors je ne suis pas certain que ce soit tout à fait vrai parce qu'il y a un concept de tension dans le monde en fait qui représente, on va dire, ça représente les tensions justement entre les nations quand il y a certains qui déclarent la guerre, ce genre de choses. Et en fait, à certains niveaux de tension, on est un peu plus libre de faire certaines choses. Mais par contre, par exemple, quand on joue les fascistes ou les communistes, on a déjà plus de liberté dès le début sur les lois qu'on peut passer, ce genre de choses. Mais bon, quand on joue une démocratie, on est un petit peu plus bloqué, ce qui représente un peu historiquement d'ailleurs les situations politiques des démocraties. Alors, en tant que la France, nous sommes les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. En fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit la quantité de population que l'on peut recruter et cela augmente le délai de recherche sur les doctrines terrestres. Les doctrines terrestres sont des doctrines très importantes pour améliorer nos troupes, pour les rendre plus efficaces sur le combat. Sauf que là, pour rechercher des nouvelles doctrines, c'est vraiment très très long, mais on va pouvoir se débarrasser de ce modificateur. C'est d'ailleurs une des choses qu'on doit faire avec la France le plus vite possible pour être capable à nouveau de, en gros, cesser d'être obsédé par le fait qu'on était les victorieux de la Première Grande Guerre et qu'on n'y croit pas à une Seconde Guerre et qu'il faut qu'on se prépare pour une nouvelle guerre face à Hitler parce qu'il est clair qu'Hitler va nous agresser. Ensuite, on a un gouvernement incohérent qui réduit énormément notre poids politique par jour, donc ça diminue en fait la quantité de choses qu'on va pouvoir faire d'un point de vue politique dans notre pays, ce qui nous pénalise énormément. Donc pareil, ça aussi, il va falloir s'en débarrasser assez rapidement. Et notre unité nationale est diminuée. Je vais vous expliquer juste après ce qu'est l'unité nationale. Par contre, on est protégé par la ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on a une meilleure planification pour nos troupes. Donc en fait, nos troupes, comment dire, ont de plus grands bonus si elles ont eu le temps de préparer, on va dire, une stratégie de combat. J'essaie de vous simplifier, mais vous verrez en jeu comment ça se traduit tout ça. Et la vitesse de planification qui est réduite, donc ça veut dire justement qu'on planifie plus vite, je crois. Donc ça permet de faire en sorte que nos troupes soient plus rapidement... Enfin, je me trompe peut-être. Peut-être que c'est plus lent, en fait. Enfin remarquez, vu que c'est en rouge, ça paraît très logique. Bon, quelqu'un confirmera dans les commentaires. J'aurais tendance à me dire, c'est peut-être que c'est plus lent. C'est-à-dire qu'on planifie plus lentement, mais par contre, on planifie plus. Ça paraît logique. Voilà, donc bref historique, bla bla bla, OSEF, on y va. Donc là, en fait, ça nous résume ce qu'on a choisi par rapport à l'écran précédent. On peut choisir les options de jeu. Donc là, bon, c'est les options de la partie. Ça nous fait un petit résumé de notre nation. On va se laisser en difficulté normale. Donc on va pas non plus, parce que je suis pas, comme je disais, je suis pas un vétéran. Parce que ça nous impose quand même des malus assez importants. Je vais pas jouer en Iron Man ce coup-ci, parce que j'ai peur que le mode Iron Man ralentisse un peu la partie, comme sur Stellaris. Du coup, pour cette première partie, en tout cas, je me mettrais pas en mode Iron Man. Mais après, bon, je vous promets que je vais pas recharger la partie dans votre dos en dehors des épisodes. À moins que, bien entendu, les choses se passent extrêmement mal. Mais si les choses se passent extrêmement mal, vous le verrez directement sur l'épisode. Et ensuite, il y a cette option de priorité historique de l'IA, en gros, qui nous demande si l'IA doit se comporter comme elle s'est comportée historiquement. C'est-à-dire, est-ce que l'Allemagne doit essayer de prendre Danzig à la Pologne, doit faire lunch loose sur l'Autriche, ce genre de choses. Donc ça, on va le laisser. Comme je disais, moi, avec la France, je vais essayer d'avoir une approche historique, sans me faire battre, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça sera plus très historique. Mais on va laisser quand même les nations autour de nous assez historiques. Mais on peut très bien désactiver ça, et on peut très bien jouer différemment. C'est là-dessus que je veux insister. Il y a certainement d'ailleurs d'autres personnes qui vont faire d'autres let's play dès aujourd'hui avec d'autres approches, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Mais moi, ici, voilà, c'est... on va dire... Mon objectif, c'est de faire découvrir Earth of Iron à des gens qui ne connaissent pas du tout, peut-être. Qui ne connaissent peut-être pas du tout. Et du coup, mon objectif, c'est de leur montrer, voilà, historiquement, vous savez, la seconde guerre mondiale, ça s'est passé comme ci, comme ça. Bon, on va essayer de jouer, on va essayer de voir si on peut sauver la France. C'est un peu le but de ce let's play, donc je sais pas si ça va bien finir, je sais pas si ça va mal finir, mais on verra. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais après, je ferai probablement peut-être d'autres let's play avec d'autres nations et peut-être pas forcément historiques cette fois-ci. Donc c'est parti. Le jeu s'initialise et démarre. Et en tout cas, une chose que je tiens à vous dire, franchement, la carte est magnifique. Elle est vraiment superbe. Donc on retrouve les différents pays en couleur avec la couleur de chacun des pays. Donc on voit toute l'Afrique du Nord qui est française, sauf une toute petite partie qui appartient à l'Espagne. On voit la Libye qui est italienne. La Turquie. Nous, on tient aussi la Syrie. Alors voilà, là nous sommes en jeu. Alors, euh... C'est quoi les touches pour... Ok. Donc... On peut dézoomer et voir le monde entier. Ce que vous voyez là, cette ligne, c'est la limite entre le jour et la nuit parce que le jeu, contrairement aux autres jeux paradoxes que vous avez pu voir sur ma chaîne, se déroule en heure par heure et non pas en jour par jour. Donc le jeu ne va que jusqu'en 1946 ou 1947, je crois. C'est la date limite max. Mais vu que c'est en heure par heure, ça reste quand même un sacré paquet de temps. Il y en a quand même pour pas mal d'heures de jeu avant d'y arriver. Ensuite, euh... Donc, vu que c'est en heure par heure, on voit cette limite jour-nuit, en fait, se déplacer. Parce que, bah... Je veux dire, si vous attaquez la nuit avec vos troupes, vous avez des malus que si vous attaquez deux jours, ce genre de choses. Ensuite, si on zoome un petit peu, on voit en fait que, vous voyez, la couleur s'estompe pour qu'on voit mieux le terrain. Donc là, on voit il y a des forêts, là il y a des montagnes, ce genre de choses. Là, on retrouve l'effort de la ligne Maginot, qui viennent jusqu'à Metz, ici présent. On retrouve l'Allemagne avec la zone démilitarisée de... Je sais plus comment ça s'appelle cette zone-là, d'ailleurs. Le Rheinland, je crois. Voilà. Donc, on retrouve... Je vous fais un petit peu le tour de l'interface très rapidement. Vous retrouvez ici le drapeau de notre pays où nous pouvons cliquer dessus pour avoir un récapitulatif, on va dire, des lois et du gouvernement, recherche et production, personnel militaire. Donc ça, ça permet, en gros, on doit dépenser notre poids politique qui est ici pour pouvoir changer les lois, par exemple, de conscription, pour pouvoir recruter plus de monde et avoir de meilleurs effectifs. Donc ici, vous avez les effectifs qui vont représenter la quantité de personnes qui sont recrutables dans votre armée ou qui peuvent venir re-remplir votre armée. C'est calculé par rapport au maximum de personnes qui peuvent être recrutées. Donc, en gros, si ici, vous voyez 2,50% de population recrutable, ces 2,50% représentent quand même quelques centaines de milliers de personnes. On se dit, ah, je gagne que 5%. Ouais, mais ces 5% de plus, c'est peut-être 2 millions de personnes en plus. Voyez, donc c'est pas... Le pourcentage peut être assez traître ici. Ne vous y fiez pas, c'est 2,5% de la population totale du pays. Voyez, donc ça fait beaucoup de personnes. Ensuite, alors, on reviendra sur cet écran après. Ici, vous avez l'unité nationale. L'unité nationale représente à quel point votre pays est derrière son gouvernement, si vous voulez, à quel point il peut résister à l'invasion ennemie. Et en fait, on a sur la carte, notamment on voit avec cette étoile ici, on voit que Paris vaut 50 points de victoire. On voit Orléans ici qui vaut 15 points de victoire. On voit Metz ici qui vaut 10 points de victoire. Et en fait, quand l'ennemi va nous envahir, si l'ennemi contrôle plus de 30% de nos points de victoire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire là, maintenant, on est à 30%, mais ça va varier avant la guerre certainement, normalement en plus. Eh bien, s'il prend 30% de nos points de victoire totaux, donc autant vous dire que Paris qui est à 50 points de victoire, si on perd Paris, c'est vraiment très très mal barré, quoi, voire même on a perdu. Ça représente le fait que la France, voilà, la France à cette époque-là n'était pas très unie, et du coup pouvait tomber très rapidement. Comparé à l'Allemagne, par exemple, si j'ouvre l'écran de l'Allemagne, il est à 90% d'unité nationale. Donc, il faut conquérir une plus grande partie de son pays avant qu'il n'accepte la défaite. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ensuite, on a notre poids politique qui augmente de 1,20 par jour, mais qui est réduit de 0,80, donc quand même de 40% à cause du gouvernement incohérent. Donc, on perd énormément à cause de ça. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir sélectionner une priorité nationale. Donc, je vais l'ouvrir. Ici, on a un arbre de priorité nationale. Chaque pays a le sien. Alors, chacune des nations majeures, on en a un qui est dédié, et les nations mineures, je crois, en ont un qui est générique. Et en gros, ces priorités nationales, en fait, par exemple, vous avez vu le gouvernement incohérent. Eh bien, il faut, par exemple, que j'arrive à débloquer celui-là, ici, pour que ça puisse supprimer l'esprit national gouvernement incohérent. Le truc qui faisait qu'on était les gagnants de la Première mondiale, c'est la réforme de l'armée de terre, ici, qui va nous enlever ça. Donc, il faut qu'on avance dans l'arbre pour débloquer ça. Sauf que, dès qu'on va choisir un de ces trucs-là, on va perdre un par jour. Donc, en fait, on ne va générer que 0,20 par jour. Donc, en début de partie, ça va être assez difficile de réaliser des choses avec notre poids politique parce qu'on va en avoir très très peu, et pour changer, par exemple, pour embaucher un conseiller politique, ça coûte 150. Donc, c'est assez compliqué, et du coup, il faut choisir de façon très judicieuse, en début de partie, quels sont les conseillers politiques ou les concepteurs d'équipements qu'on veut engager, ce genre de choses. J'y reviendrai un petit peu plus tard, notamment quand on les sélectionnera. Donc, voilà. Ça, la priorité nationale, c'est un des premiers trucs qu'on va faire. Donc, ça, les effectifs, j'ai déjà dit. Ça, ce sont nos usines. Nous avons 50 usines. Sur ces 50 usines, on en a 36 qui sont des usines civiles, 8 qui sont des chantiers navals, et 6 qui sont des usines militaires. Donc, les usines militaires permettent de produire des armes, tout simplement, de l'équipement militaire. Les usines civiles permettent de réparer l'infrastructure dans les provinces, permettent de construire d'autres usines militaires ou alors, permettent aussi de construire des forts côtiers, de construire... Enfin, tout ce qui est infrastructure, c'est les usines civiles qui les gèrent. Et ces usines civiles sont aussi utilisées pour le commerce. Mais ça, on y viendra plus tard. Ici, on retrouve l'expérience de l'armée, de l'expérience navale et l'expérience aérienne. Cette expérience peut être dépensée pour changer la configuration de nos divisions militaires. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont toutes nos divisions militaires. Donc, si je sélectionne par exemple ici, nous avons une division d'infanterie. Si je l'ouvre, on voit le modèle d'unité. Nous avons 9 bataillons de soldats à l'intérieur et nous avons de l'artillerie en soutien. Donc, bon, ça je reviendrai plus en détail, mais en gros, si je veux pouvoir modifier ça, c'est-à-dire par exemple rajouter 3 unités ici, je vais devoir dépenser de l'expérience de l'armée. Donc, actuellement, je ne peux pas le faire parce que j'ai 0 d'expérience de l'armée. D'ailleurs, c'est pas ici que ça se fait, ça c'est ici. Je peux la modifier. Et si je voulais ajouter par exemple un bataillon d'infanterie, ça me coûterait 5, sauf que je les ai pas, donc je peux pas le faire. Pareil pour les bateaux et les avions, vous pouvez les modifier grâce à l'expérience pour faire des variantes plus puissantes de vos bateaux et de vos avions. Mais ça, on y reviendra quand on aura un peu d'expérience, mais on sera obligé d'attendre que la guerre démarre pour ça. On a ici les convois. Les convois sont utilisés pour le commerce, sont utilisés pour le transport de troupes, pour le transfert de troupes d'une province à une province B, et sont utilisés pour les plans d'invasion. Donc, c'est une abstraction par rapport à Earth of Iron 3 où on devait nous-mêmes gérer nos bateaux de transport et nous-mêmes à la main nos invasions. Dans ce quatrième opus, les choses sont quand même beaucoup plus simples, et en fait, ce sont les convois qui sont utilisés directement pour faire ce type de transport. Ces convois peuvent être coulés par les sous-marins ennemis par exemple, donc il est important d'en produire et d'en avoir certains. On retrouve ici la gestion du temps avec la possibilité d'accélérer jusqu'à vitesse 5. Donc, ça fait dérouler les heures. Alors, quand on est à vitesse 5, ça fait passer les jours très très vite. On retrouve ici l'aperçu de notre armée de terre. Donc, on voit qu'on a les différents bonus et malus sur la vitesse de planification, la planification maximale, la valeur de retranchement. Donc, tout ça, ce sont des détails que j'expliquerai plus en détail quand on arrivera à chaque fois, je pense, à devoir les utiliser parce que c'est un peu difficile de vous en parler tout de suite, parce que c'est un peu abstrait peut-être tant qu'on ne l'a pas vu concrètement sous les yeux. Mais en gros, ça nous dit qu'on a 51 divisions d'armes légères, 7 divisions d'infanterie motorisées, 6 divisions de chars légers, 6 divisions de cavalerie avec des chevaux à l'ancienne et 4 divisions de combattants en terrain montagneux. Je peux plutôt les appeler les chasseurs alpins. Et on retrouve ici le détail de nos équipements. Voilà. Alors, pareil, on peut voir notre marine. On peut voir notre armée de l'air. Nous avons 457 chasseurs. Mais ce sont des vieux chasseurs, des vieux modèles. Ici, vous voyez. Ces chasseurs-là sont des très vieux modèles de la Première Guerre mondiale, en fait. Donc, ils sont vraiment très très inutiles. Enfin, très inutiles. Ils vont quand même nous servir un peu. Ensuite, ici, vous avez en fait la tension mondiale. Parce que j'en parlais un tout petit peu dans l'introduction de la vidéo. Donc, au fur et à mesure que des gens vont faire des actions qui vont être jugées comme agressives, par exemple, cette tension mondiale va augmenter. Et au bout d'un moment, la guerre va exploser dans tous les sens. Et les démocraties pourront faire des choses qu'elles ne peuvent pas. Par exemple, les États-Unis. C'est très très dur pour les États-Unis de rentrer dans la guerre. Parce que leur population est très isolationniste et ne veut pas participer à cette petite guerre entre Européens qui, eux, ne les concerne pas. Sauf que, historiquement, lorsqu'ils se sont fait frapper à Hawaï ici, lors de la Tora Tora Tora, l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis, à ce moment-là, par outrage, ont décidé de rentrer dans la guerre aux côtés des Alliés. Mais ce n'était pas leurs premières actions dans la guerre parce que, pendant la bataille de l'Atlantique où les sous-marins allemands coulaient tous les convois qui étaient... Parce que les États-Unis, en fait, fournissaient énormément d'équipements au Royaume-Uni pour pouvoir lutter contre l'Allemagne. Les Américains ont participé quand même à cette bataille de l'Atlantique avant de se faire attaquer à Pearl Harbor. Donc, et justement, c'est représenté en jeu. Tant que le fait que la tension mondiale n'est pas suffisamment élevée, les États-Unis sont bloqués et ne peuvent pas rentrer dans la guerre. Parce que sinon, je veux dire, les États-Unis ont une capacité industrielle tellement monstrueuse que s'ils pouvaient rentrer dans la guerre beaucoup plus tôt que ce qui est prévu, on va dire, ça serait trop facile quelque part. Voilà. Ensuite, ici, on retrouve la capacité à rechercher une province. Si je suis tapé le nom, ça vous la trouve. Et en fait, il y a plusieurs modes de cartes. Donc les trois principaux, c'est le mode terrestre, celui qu'on verra le plus souvent. Ce qui nous montre nos unités terrestres. Ensuite, on a le mode naval qui nous permet de gérer dans les différentes zones navales. Et en fait, par exemple, si on contrôle la mer Érythréenne, Éry... non. Tyréenne, pardon. Tyréenne. Tyréenne, pardon. Ouh là, j'ai du mal. Tyréenne. Tout ça, ça se mettrait en vert, par exemple. Ça indiquerait qu'on a la supériorité navale et ça nous permettrait de faire des invasions avec nos unités militaires sur l'Italie. Si on ne contrôle pas cette mer-là, on ne peut pas faire d'invasion, par exemple. Donc le système est quand même simplifié par rapport à Earth of Aeron 3 et je le trouve d'une façon très intelligente. Pareil, on a l'aviation stratégique. C'est organisé par zone. Donc on a la zone du nord de la France, la Manche, à Gascogne, le sud de la France. Et en fait, nos différents avions peuvent effectuer des missions dans toute la zone, en fait. On va dire qu'ils protègent toute la zone. Donc si on veut affecter, par exemple, des missions de bombardement sur la main de l'Ouest, il faut qu'on positionne nos avions le plus près possible. Parce qu'au plus c'est loin de la base militaire où ils sont en opération, au plus ils ont un malus d'opération. Parce que du coup, ils se trouvent loin. Tout simplement. Donc ces trois modes de cartes sont les principaux. Ensuite, on a les zones de ravitaillement. Donc ça, c'est la capacité à nos troupes à avoir de l'essence et des munitions. Donc si on se retrouve dans des zones, en fait, qui manquent de ravitaillement, ou si nous avons trop de troupes dans une zone, dans une province donnée, alors on risque d'avoir des pépins de ravitaillement et nos troupes seront moins efficaces en combat. Et c'est une mauvaise chose. Donc il faut faire attention à cette carte-là. Et on pourrait assez rapidement savoir, par exemple, que, eh bien, arrivé en Union Soviétique, le ravitaillement, ça devient compliqué parce que l'infrastructure n'est pas la même. Alors que chez nous, vous voyez, on a 21 infrastructures dans toute cette zone-là. Donc ce qui représente le fait qu'on puisse avoir 129 au total de soutien. C'est-à-dire que là, on n'est qu'à 14 sur 129. Donc on est large. Ici, on est à 6 sur 133. Donc on est large en termes de quantité. C'est-à-dire que, voilà, l'armée nous consomme 6,10 et ça doit représenter... Alors je ne sais pas si ça correspond à 6 divisions parce que chaque division, si c'est une division de tanks, par exemple, ça a besoin de beaucoup plus d'essence qu'une division d'infanterie. Donc du coup, je veux dire, ce n'est pas une division égale 1 de soutien. Mais c'est... Dans l'idée, il faut garder un œil là-dessus. Et si ça devient orange, c'est que ça ne va pas. Voilà. Ensuite, mode de carte des états. Donc ça, en fait, chaque pays est subdivisé en états et chacun de ces états contient des provinces. Donc on voit ici tous les bâtiments dans tout l'état, en fait. Les bâtiments sont gérés au niveau de l'état en entier et pas au niveau de chacune des provinces. Ce qui simplifie un peu les choses aussi. On retrouve ici la résistance. Donc pour l'instant, on n'en voit pas. C'est quand on... Quand on occupe des provinces ennemies, il y a de la résistance. Et cette résistance peut nous empêcher d'exploiter la capacité industrielle de cet état, par exemple. Parce qu'une chose qui va être importante, par exemple, si on arrive à prendre l'Italie, c'est qu'on va pouvoir utiliser leurs usines. Et ça, c'est très important, quoi. On retrouve après la carte des ressources. Donc ça, c'est aussi très, très important. Ça nous indique, en fait, les ressources disponibles dans les provinces qu'on occupe. Et c'est notamment pour ça, par exemple, que c'est intéressant de continuer à tenir certaines parties de l'Afrique. Bon, là, par exemple, il n'y a qu'un tout petit peu d'acier dans cette province. On le retrouve ici, sur la sélection. Mais par exemple, voilà, on tient l'Indochine. Et l'Indochine est notre source principale de caoutchouc. Donc c'est important. Et puis, pareil, mince, j'ai changé de mode de carte sans faire gaffe. Voilà. On retrouve aussi, ici, énormément de Tungsten. Et ce Tungsten, pareil, on en a besoin pour nos unités militaires. Donc, c'est... voilà. Il faut se méfier. Il faut faire attention à nos ressources. Et puis, il faut aussi peut-être regarder comment prendre celle de l'ennemi. Ensuite, on a le mode de carte diplomatique. Bon, celui-là, je vous avoue que je n'ai pas encore trop utilisé. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Je crois que ça permet de voir à les gens avec qui on est en guerre, les gens avec qui on est allié, ce genre de choses. Et enfin, on a un mode de carte des factions qui met en blanc les gens qui ne sont pas dans des factions et qui met... Donc là... Bon, là, c'est en rouge parce que c'est l'Angleterre, en fait. Mais ça montre, voilà, l'Angleterre qui est dans les alliés, l'Union soviétique qui est le communterne, le communterme, et l'Allemagne qui est l'axe. Donc, ce sont des factions. Ils sont tout seuls dedans pour l'instant. Donc, on ne peut pas réellement dire que l'axe existe tant que l'Allemagne, l'Italie et le Japon ne se sont pas alliés. Mais bon, ça représente le fait que c'est la faction de l'axe, quoi. Voilà. Et ensuite, ici, on peut voir d'autres choses. J'y reviendrai plus tard. Ce n'est pas très, très important. Bon. On ne va pas s'arrêter là. On va commencer à... Ah oui, mais non, il faut que je... Alors... Ici, nous avons, en fait, les différentes pop-ups. C'est ici que si vous avez quelque chose, c'est qu'il faut y jeter un œil parce qu'il y a peut-être un problème, quoi. Il faut que vous le gériez. Et ici, on a la gestion des armées. Donc, on va déjà commencer un petit peu à gérer notre pays. Parce que bon, vous avez peut-être marre que je vous explique comment marche l'interface. Donc, par exemple, nous avons des emplacements de recherche disponibles. Ça, ça nous ouvre cette interface ici, avec un raccourci W. Et nous avons trois emplacements de recherche. Donc, nous pouvons faire trois recherches en parallèle. Et on va peut-être pouvoir, d'ailleurs, débloquer plus d'emplacements de recherche plus tard dans la partie. Donc, ici, on retrouve l'écran de recherche. Donc, on a ici tout ce qui est armement pour notre infanterie. On a ici les forces spéciales, comme les Marines, l'infanterie alpine, ce genre de choses. Donc, pour vous donner un exemple, l'infanterie alpine est très efficace dans les montagnes. Là où une infanterie standard est beaucoup moins efficace dans les montagnes. Parce que se battre sur un terrain montagneux, c'est pas facile. Et il faut avoir un entraînement spécialisé. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une infanterie alpine pour défendre ou attaquer une montagne. Pareil, les Marines sont très très bons pour faire des invasions. Elles sont très très bons aussi pour traverser des rivières. Donc, avoir quelques Marines dans le front, ça peut vachement aider à traverser, à pousser l'ennemi d'une province où il y a une rivière qui sépare, par exemple. Et on a ensuite les parachutistes qui permettent d'être dropés derrière les lignes ennemies. Mais il faut se méfier parce que très vite, ils n'ont plus de ravitaillement. Parce que oui, je vous ai montré la carte de ravitaillement. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas vraiment expliqué. C'est que, vous voyez, le ravitaillement, il part toujours de la capitale. Donc, si j'ai une unité qui se retrouve dans cette province-là et qui est coupée du reste, elle n'a pas de ravitaillement. Et donc, du coup, elle est vouée à mourir. Et c'est une des, on va dire, dans la guerre dans Hort of Iron IV, un des objectifs, c'est de couper l'ennemi de son ravitaillement. Et si vous arrivez à piéger comme ça, mais des centaines, enfin des centaines peut-être pas, mais des dizaines et des dizaines de divisions ennemies, vous allez juste les massacrer. Parce que même si elles sont plus puissantes que vous, et bien elles vont perdre de leur capacité de combat, on va dire. Parce qu'elles n'auront pas de munitions, elles n'auront pas d'essence pour faire marcher leur tank, ce genre de choses. D'ailleurs, j'en profite vite fait pour vous expliquer. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux barres. Enfin, ça, ça représente le fait que c'est une infanterie. C'est une division d'infanterie qui est actuellement retranchée. Et on a ces deux petites barres ici. Alors, ces deux petites barres représentent l'organisation. L'organisation, c'est un petit peu comme le moral dans Europé Universalis. C'est-à-dire que si vous arrivez à zéro d'organisation, votre unité va fuir le combat. Et vous avez ici la puissance de combat actuelle. En fait, cette puissance de combat actuelle représente à quel point elle a tout l'équipement dont elle a besoin pour être à pleine capacité. Donc, si je prends par exemple celle-ci qui a une puissance très faible, et bien c'est parce qu'il lui manque des armes légères et de l'artillerie. Donc, sa puissance actuelle est née qu'à 30%. Voilà. Donc, si on revient sur l'écran de recherche, on retrouve ici tout ce qui est pour améliorer notre infanterie. Donc, ça va être très important de faire des nouvelles recherches ici. On voit aussi, comme truc général sur cet écran-là, que les technologies sont organisées par date. C'est-à-dire qu'il faut regarder par colonne. Vous voyez, ça c'est une arme de 1939. Si on essaie de rechercher une technologie, bon celle-là on ne peut pas parce qu'en plus on n'a pas encore celle-ci. Mais si je voulais rechercher celle-ci, c'est une technologie de 1938. On n'est qu'en 1936. Donc, vu que la technologie présente une avance de deux ans, j'ai une énorme pénalité. Ça prend 494 jours à rechercher. Alors que celle-ci qui est une technologie de 1918, ça ne prend que 142 jours. Donc, ça peut valoir le coup des fois de rechercher certaines technologies qui sont peut-être quelques mois en avance. Mais pas deux ans. Deux ans, c'est trop. Ce n'est pas efficace du tout. On retrouve ici les bataillons de soutien qui s'attachent en fait à nos divisions. Par exemple, le génie va améliorer nos capacités de retranchement. Donc, quand une unité reste suffisamment longtemps dans une province, elle se retranche. Elle construit des fortifications. Du coup, elle a une bien meilleure défense et c'est plus difficile pour l'ennemi de le déloger. Donc, avoir des bataillons du génie, ça permet d'être mieux retranché. Et je crois que le bataillon du génie aide aussi à construire des ponts pour traverser les rivières plus efficacement. Ce genre de choses. On retrouve ici nos divisions blindées. On a déjà directement les FCM 36. Donc, on est déjà à jour, on va dire, sur les tanks. On retrouve ici l'artillerie. Très, très importante l'artillerie parce que l'artillerie permet de mieux défoncer l'infanterie ennemie. On retrouve ici les fameuses doctrines dont je vous parlais en début d'épisode. Ces doctrines-là, vous voyez, si j'essaie de les rechercher, je suis à 510 jours de recherche. Pourquoi ? Ça, c'est tout simplement parce qu'on a le vainqueur de la Première Guerre mondiale qui augmente de 75%. Donc, on ne peut pas en début de partie en tant que France, mais il n'y a que nous en France où on a ce problème-là. Les autres pays autour de nous n'ont pas ce malus-là. Donc, on ne peut pas encore rechercher ça pour l'instant. On trouve ici des nouveaux modèles de bateaux. Ici, la doctrine navale. Donc, ça marche comme pour la doctrine terrestre. Ça va nous donner des bonus. Si je prends un exemple, nous, on est dans la dissuasion. Déploiement d'une flotte puissante concentrée autour de cuirassés qui s'avère redoutable. Si je prends ça, mes sous-marins détecteront mieux les convois ennemis et seront plus organisés. Donc, pourront se battre plus longtemps par exemple. Ça permet de spécialiser son armée. Après, vous pouvez très bien choisir de changer de branche. C'est la même chose sur les doctrines terrestres. Si vous ne voulez pas faire la doctrine de grand plan de bataille malgré le fait que vous ayez déjà le premier niveau de base, la guerre des tranchées. Pour la France, c'était logique. Si vous voulez devenir par exemple une doctrine d'assaut massif, vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, vous abandonnez la doctrine de grand plan de bataille. Vous ne pouvez avoir qu'un seul arbre de doctrine à la fois. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs arbres de doctrine. Après, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment chacun des arbres parce que je ne maîtrise pas encore assez le jeu. Mais j'imagine qu'on va se familiariser avec assez rapidement. Pareil pour les doctrines navales et les doctrines aériennes. Vous ne pouvez choisir qu'une seule branche de doctrine à la fois. On retrouve ensuite enfin l'ingénierie et l'industrie. Donc ça, c'est très très important parce que ça va nous permettre de construire plus vite et plus efficacement. Donc ça par exemple, ça augmenterait notre vitesse de construction. Ça, ça augmenterait notre efficacité de production. Et ça, ça augmenterait notre délai de recherche. Donc ça, ça nous permet de rechercher plus vite. Donc on va le prendre tout de suite. Ça, ça nous permet de construire plus vite. Une chose qu'on va vouloir faire, c'est construire très très rapidement. Et après, on aurait le choix entre l'essence synthétique ou les machines outils de base. L'essence synthétique permet de construire des raffineries de brutes qui sont assez chères à construire quand même. Et on peut en mettre qu'une seule, qu'au maximum une seule par état. Mais ça permet de produire, je crois, du caoutchouc et du pétrole. Et nous, en France, c'est deux des ressources dont on manque le plus, le caoutchouc et le pétrole. Donc du coup, ça va valoir le coup qu'on le prenne. Mais pour l'instant, on va prendre les machines outils de base qui vont augmenter notre efficacité. L'interface de diplomatie permet de voir avec, vous voyez, pour les autres pays. Et d'ailleurs, ça permet quand on clique sur « Détail », parce qu'à la base, vous aurez ça. Ça, c'est pour les interactions diplomatiques. On peut voir les priorités nationales, l'organisation des partis du pays. Donc on voit qu'il y a des communistes, on voit qu'il y a des démocratiques et des fascistes. Et il n'y a que quatre factions dans le jeu représentées. Enfin, quatre partis politiques ou idéologies. Communisme, fascisme, démocratie et neutre. Voilà, ça ne va pas plus loin dans la représentation, on va dire, précise. Moi, je pense que c'est largement suffisant comme mécanique de jeu. Ce n'est pas la peine d'aller dire « Oui, il y a 1% d'écologistes ». Enfin, même si à l'époque, les écologistes, ça n'existait pas vraiment, je crois. Et on voit les informations, on va dire, par exemple, sur l'Allemagne. Elle a actuellement 23 à 41 divisions. Donc, ce n'est pas précis, ça dépend de notre niveau d'espionnage chez eux. Alors, il n'y a pas vraiment d'espionnage comme dans Earth of Iron 3, dans cet opus-là. Il y a des niveaux de cryptage. Si j'enlève ça, par exemple, si je reviens ici, on a ici les niveaux de cryptage. Pardon, ici. Donc là, par exemple, ça permet de décrypter. Donc, c'est-à-dire que si l'Allemagne prend ça, cryptage, code polyalphabétique, eh bien, on va avoir accès à beaucoup moins d'informations. Alors que là, si jamais ils ont l'autre, nous, on contrebalance, du coup, et on est capable de savoir si les unités sont déployées au niveau de la frontière, d'avoir des informations, ce genre de choses. Une chose dont je n'ai pas parlé, on peut faire des recherches atomiques, la bombe atomique. Mais vous voyez, c'est une technologie 1940. Donc, si je la prenais aujourd'hui, j'en aurais pour 1534 jours à la rechercher. Ce n'est pas la peine. C'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop dur. Voilà. Ensuite, ici, on retrouve les constructions civiles. Donc, on utilise aujourd'hui 13 de ces constructions civiles sur 36. Avec ces constructions, on va pouvoir construire des usines militaires, des usines civiles, des chantiers navals, des raffineries de brutes dont je vous parlais, qui augmentent le pétrole et le caoutchouc. Des sites de roquettes, mais ça, on n'a pas encore la technologie, et encore moins pour un réacteur nucléaire. On peut construire aussi des bases navales, des forts terrestres, des forts côtiers. On peut convertir de l'industrie civile en industrie militaire aussi. Et enfin, on peut construire de l'infrastructure, des bases aériennes, des installations anti-aériennes et des stations radars. Par exemple, les Anglais ont accès aux stations radars dès le début, parce qu'historiquement, ils les avaient. On utilise 13 parce qu'on a besoin de 13 de ces usines civiles pour produire des biens de consommation. Parce que nous ne sommes pas en guerre et notre population française estime qu'elle mérite d'avoir des biens de consommation. Ils sont fous, ils ne se rendent pas compte que la guerre arrive. Et on est obligé du coup de dédier une certaine partie de notre industrie civile à fournir ces biens de consommation. Mais avec les lois par exemple d'économie, voilà, on est en économie civile ici. Donc on voit en fait qu'il y a normalement, voilà, l'usine de fabrication de biens de consommation nous prend 30% de notre capacité totale. Mais le jour où on sera à la mobilisation totale, il n'y aura que 10% qui auront besoin d'aller à la production de biens de consommation et on pourra exploiter le reste pour construire d'autres choses. Alors là on voit nos usines disponibles, tout ça, ça on y viendra plus tard. Alors juste le dernier truc que je vais faire dans cet épisode avant de boucler, parce que ça commence à être long, c'est que, en fait, la première... Alors c'est quoi ? C'est des priorités nationales je crois ça s'appelle ? Voilà ça. Donc dans l'ensemble de priorités nationales, comme je disais, avant la guerre il va falloir qu'on arrive à enlever le gouvernement incohérent et il va falloir qu'on réforme l'armée de terre. Sachant que la réforme de l'armée de terre, on ne peut pas le faire tant qu'on a pas enlevé le gouvernement incohérent. Donc le gouvernement incohérent, on peut l'enlever avec ça. On peut l'enlever aussi avec ça. Supprime l'esprit national, gouvernement incohérent. Ou alors on peut l'enlever avec ça. Protection Alignes Managino et gouvernement incohérent sont enlevés. Donc ils sont tous au même niveau, il faut faire le même nombre de recherches avant d'y arriver. Alors je vous explique vite fait les branches. Sur la gauche, ça, si on fait ça, 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 c'est, on va dire, la ligne historique. C'est-à-dire que historiquement, on arrive au stratagème défensif. Attendez, je vérifie juste un truc. Vous voyez, je ne peux même pas enlever le gouvernement incohérent si je vais sur la garantie polonaise. C'est pour garantir la Pologne. Vous voyez ? Alors que, voilà, ça, ça permet... Et en fait, ça, c'est pour créer notre propre faction démocratique. D'accord ? Donc là, vous créez votre propre faction démocratique. Vous êtes allié avec la Yougoslavie et la Roumanie. Là, ça, c'est la ligne historique, on va dire. Et là, par contre, si vous décidez de réviser le traité de Versailles, vous pouvez soit soutenir la gauche et devenir une nation communiste, et peut-être même rejoindre l'URSS, enfin l'Union Soviétique. Ou alors, vous pouvez soutenir la droite et vous pouvez même rejoindre l'Allemagne. Si vous voulez faire ça, vous pouvez aller jusqu'à rejoindre l'Axe. Donc voilà, ça reste quand même assez libre dans ce que vous pouvez faire, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas obligés de suivre la ligne historique. Et nous, on va suivre la ligne historique parce que j'ai décidé que... Donc le premier niveau, ça va durer 70 jours pour pouvoir l'avoir, et ça va nous donner 120 de poids politique gratos. Donc on va gagner plus 120, sachant qu'on gagne plus 0,20 par jour, ça représente beaucoup de poids politique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce premier épisode qui n'était vraiment qu'une introduction à Earth of Iron IV. Le prochain épisode est dans 3 heures, pour ceux qui regardent ça dès sa sortie. Dans ce prochain épisode, nous allons gérer les constructions, la production, on va regarder au recrutement et le déploiement, on va regarder aussi la logistique de notre nation. On va organiser nos troupes par rapport au front, par rapport à leurs généraux, au théâtre d'opérations, ce genre de choses. Et ensuite, on va commencer à laisser passer le temps jusqu'à arriver en 1939-40 à peu près, quand la guerre commencera. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Earth of Iron IV. J'espère qu'il vous a plu ou du moins qu'il vous a permis de comprendre un peu les mécaniques de base. Donc pour ceux qui disent « Ah, je veux que tu joues, je veux que tu joues », oui, on va jouer, mais il est important, je pense, pour les gens qui ne connaissent absolument pas ce genre de jeu vidéo, de comprendre les mécaniques de base du jeu pour ne pas être perdu dans tout ce que je fais, parce que sinon, ils ne passeront pas un bon moment devant cette vidéo, ce qui serait fort dommage. Et puis j'espère que cette introduction vous aura aidé peut-être à vous aussi, si vous décidez d'acheter le jeu, à vous lancer dedans. Voilà. Alors, vu que c'est le premier épisode de la série, si vous avez envie de m'aider à augmenter la visibilité de la playlist sur les internets, notamment sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire aussi, si les explications ont été assez poussées, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, dites-le moi, je peux revenir dessus. Enfin, je vous préviens que j'aurai enregistré à l'avance un gros paquet d'épisodes avant que je puisse prendre en compte vos commentaires, parce que je prends de l'avance sur mon planning, et puis là, vous allez avoir beaucoup d'épisodes pendant 3-4 jours avant la sortie du jeu, ce qui, je pense, avant la sortie du jeu pourra vous donner une bonne idée de comment se joue le jeu, parce que vous aurez accès à quelques heures de contenu, je pense, sur ma chaîne du moins, et peut-être que cela vous convaincra si vous doutiez à l'idée de peut-être le prendre, parce que franchement, personnellement, je ne suis pas vraiment très Earth of Iron à l'origine, mais celui-là, je le trouve vraiment sympa, et je vous le dis vraiment honnêtement, pour vous le prouver, si vous voulez, quelque part, c'est que quand je l'ai eu vendredi dernier, je l'ai installé, puis j'ai fait un peu autre chose, et vers minuit, je me suis dit, bon, allez, je vais un peu y jouer, j'avais de l'appréhension, vous voyez, j'ai un peu retardé le moment où j'allais y jouer, et j'ai joué de minuit à 8h du matin. Je regardais l'heure, je me suis dit, ah putain, il faut que j'aille me coucher, mais non, allez, encore un peu, encore un peu, et je n'arrivais pas, quoi, vraiment, et vraiment, c'est très, très rare, enfin, ça m'a fait la même chose sur Stellaris, en fait, et sur European Mercedes 4, aussi à certaines époques où je n'arrivais pas à m'arrêter de jouer. Donc, voilà, j'ai passé vraiment 8h dessus, plus 2h le lendemain, je galère sur des trucs et tout, enfin, voilà, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira, c'est tout. Bon, allez, salut à tous, très, très bonne matinée, très bonne journée si vous regardez ça plus tard, et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous !